Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va voir la correction de plusieurs exercices dans le cours de la quantité de matière et la molle. Donc premièrement radine choufou comme on peut faire pour calculer la masse molaire moléculaire à partir des masses molaire atomique. Donc des masses molaire atomique, c'est à dire la masse molaire d'un atome, l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le choufre et le fer. Maintenant la première question, calculer la masse molaire moléculaire de l'acide absorbique C6H8O6 et le caféine C8H10N4O2, le saccharose et le propanol C3H8O. Donc je vais vous montrer la 3 et je vais vous montrer comme saccharose dans ce point de vue. Et là je vais vous faire de la vidéo, je veux bien sûr, je vais vous montrer la valeur de la saccharose. Donc la première question radine choufou la masse molaire de l'acide absorbique. Donc là, je vais déterminer la masse molaire de l'huile de la molécule qui ressemble à la formule brute de cette molécule C6H8O6. Donc la masse molaire moléculaire, c'est la somme des masses molaire atomiques. Donc je vais vous montrer le carbone, 1,6 radine J6 fois la masse molaire de carbone, je vais vous montrer l'hydrogène 8, 8 fois la masse molaire d'hydrogène et 6 fois la masse molaire d'oxygène. Quand je trouve le nombre des atomes, la molécule, quand je trouve la masse molaire. Donc l'application numérique à Tantaina, 176 grammes par mol. Maintenant, on va passer à l'autre molécule. C'est la molécule de caféine. Donc la masse molaire de caféine. Donc il y a la formule brute, c'est C6H8C8H10N4O2. Donc la masse molaire moléculaire, c'est la somme des masses molaire atomiques. Donc le carbone 8, le carbone 8, le carbone 8, le carbone 8, l'hydrogène 10, donc la masse molaire d'hydrogène, indique 4 d'azote et 2 d'oxygène. Donc, d'après l'application numérique, c'est la molécule de propanol. C'est la molécule de propanol. C'est la molécule de propanol. Donc propanol. Donc propanol. La masse molaire de C3H8O, c'est trois fois la masse molaire de carbone, plus huit fois la masse molaire d'hydrogène et la masse molaire d'oxygène. Et la masse molaire d'oxygène, c'est une seule, attendre. Donc indique l'application numérique, qu'elle aura 60 grammes par mois. Maintenant, la deuxième question. Calculer la quantité de matière dans 36 grammes de fer puis dans 3 grammes de carbone. Donc, bien sûr, on a des masses, on a des masses molaire. Donc, on peut calculer la quantité de matière à partir de la masse divisé par la masse molaire. Donc, demandez-nous la deuxième question. La quantité de matière dans 36 grammes de fer. 85 grammes de fer. On a des masses, on a des masses molaire, on a 2 grammes de fer. Donc, on a 3 grammes de carbone. La quantité de matière, on a des masses molaire. de 3 g de carbone donc bien sûr on a obtenu la masse on dit la masse molaire de carbone on a dit la quantité de matière donc le nombre de molles de carbone c'est la masse de carbone divisé par la masse molaire c'est 1 divisé par 4 qui nous donne 0,25 molles la troisième question calculez la masse de 0,5 molles de dioxyde de soufre SO2 donc il y en a qui ont eu de l'erreur c'est un S le soufre SO2 maintenant la troisième question calculez la masse de 0,5 molles donc la masse de 0,5 molles de dioxyde de soufre c'est SO2 c'est la quantité de matière n c'est la masse donc c'est toujours la même relation le nombre de molles égale la masse divisé par la masse molaire donc bien sûr c'est la quantité de matière c'est la masse donc c'est la même relation donc d'y me l'abrite le nombre de molles c'est x c'est la masse c'est x c'est la masse molaire très simple c'est le nombre de molles de x sans doute que j'ai eu de l'ём d'autres éléments entre d'autres molles On utilise la masse MOLLE On utilise une masse MOLLE On utilise 64 GR par MOL On utilise cette toute relation Suppose on utilise la masse MOLLE Donc, la masse molaire, l'autre membre, et on a la masse de SO2, c'est N de SO2, fois la masse molaire de SO2, 0,5, 32 g. Maintenant, on va passer à le deuxième exercice. On considère l'atome de manganèse Mn5525. Donc, premièrement, les données attendent le nombre d'avogadro et attendent la masse de protons et la masse de neutrons. La première question, la masse d'atome de manganèse, la relation Lichfnaf, le modèle d'atome, la masse d'un atome égale A fois la masse d'un proton ou A fois la masse d'un neutron. Donc, la première question, fin d'exercice, résine chauffe-eau. La masse d'un atome de manganèse. Donc, qu'on a fait, mais le cours de modèle d'atome, la masse d'un atome, A fois Mp, c'est le nombre d'un nucléons, fois la masse d'un proton. La masse d'un proton, c'est 1,67 fois 10 à la puissance, moins 27 kg. Donc, on a dit, à l'application en numérique, bien sûr, t'as taillé plus de kg. En chimie, toujours, on travaille par le gramme. Donc, rien, t'as taillé, c'est 10 à la puissance moins 23. La deuxième question, déterminer le nombre d'atomes de manganèse dans un échantillon de masse de manganèse, M égale 5,1 g. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, on va déterminer le nombre d'atomes de manganèse présents dans un échantillon de masse, M égale 5,1 g. Donc, on va déterminer le nombre d'atomes, M égale 5,1 g. Donc, on va déterminer le nombre d'atomes de manganèse, M égale 5,1 g. C'est 5,55 fois 10 à la puissance 19. D'abord, on va suivre la troisième question. La troisième question, déterminer la quantité de matière de manganèse trouvée dans l'échantillon. Donc, la troisième question, déterminer la quantité de matière. La quantité de matière, c'est la masse divisé par la masse M ou M, c'est le nombre d'atomes dans un échantillon divisé par le nombre d'atomes de manganèse. Donc, on va déterminer la deuxième relation. La quantité de matière, c'est la masse M, c'est bon. Donc, on va déterminer la relation, c'est le nombre d'atomes de manganèse. Deuxièmement, le nombre d'atomes de manganèse, c'est le nombre d'atomes de manganèse. C'est la quantité de matière de manganèse. C'est 9,219 au 10 à la puissance moins 5 mol. Le troisième exercice. La première question, le composant essentiel du savon a pour formule C18H35O2Na. Donc, la première question, calculer la masse molaire du savon. Et la deuxième, calculer la quantité de matière en savon. Donc, bien sûr, Résine calcula la masse molaire moléculaire. Et après, Résine chauffe-eau, la quantité de matière. Déshp, la masse divisé par la masse molaire. Dime qu'en chauffe-eau, les données. Donc, la masse molaire d'hydrogène, la masse molaire de carbone, oxygène et sodium Na. Donc, la première question, c'est la masse molaire de composants essentiels du savon. Donc, de la formule Britsy, des huiles H35O2Na. Donc, Résine, pour la relation, on dirait, comme d'habitude. Donc, le nombre d'atomes, quand on déroule la masse molaire, on dirait que l'atome. Donc, Résine, 306 g par mol. Il est la quantité de matière en savon dans une savonnette de masse 125 g. Donc, l'unité de la masse molaire, c'est le gramme par mol. La deuxième question, donc, on dirait, je fais la quantité de matière. Donc, on dirait, la masse molaire, on dirait, la masse molaire, c'est la masse divisé par la masse molaire. Donc, on dirait, le nombre de mol de savon, c'est 125 divisé par 36, c'est 0,4 mol. Donc, la deuxième partie de cet exercice, un échantillon de glycose, C6H2O6, un humas, M égale 45 g. A, calculer la masse molaire du glycose. Et la deuxième question, déterminer la quantité de matière de glycose trouvée dans cet échantillon. La deuxième question, on dirait, c'est le glycose. Donc, on dirait, la masse de 45 g, c'est la formule bruit de glycose, C6H2O6. On dirait, on dirait, la masse molaire, on dirait, on dirait, la quantité de matière de la même façon. Donc, on dirait, le nombre de mol égale la masse divisé par la masse molaire, on fait le cas, 0,25 mol.